Bonjour à tous, nous continuons sur nos paramètres de dispersion et cette fois-ci nous allons laisser de côté les découpages de la population en tranches de même taille. Nous allons nous intéresser à une dispersion sous une autre forme, c'est-à-dire sur les écarts entre les valeurs, et en particulier les écarts entre les valeurs obtenues par les différents individus et la moyenne générale du groupe. Commençons par l'écart absolu moyen pour poser le problème, ça n'est pas le paramètre le plus couramment employé, mais il nous permet de découvrir un petit peu la logique dans laquelle on veut travailler. Je reprends un exemple que j'avais déjà cité, qui est celui de 25 étudiants qui, à l'issue d'un contrôle, ont eu seulement 3 notes différentes. On prend juste 3 notes pour faire simple. 7 étudiants ont eu la note 8, 14 ont eu 11 et 4 ont eu 15. On peut calculer leur moyenne en effectuant le calcul suivant, 7 x 8 plus 14 x 11 plus 4 x 15, le tout divisé par 25. Ça revient donc à additionner les notes de tout le monde, ce qui fait un total de 270 points. On divise par 25 et on trouve une moyenne égale à 10,8. Très bien. Alors maintenant, on va travailler autour de cette moyenne. C'est-à-dire que les étudiants qui ont eu 8 sur 20, on ne va plus dire qu'ils ont eu 8, on va dire qu'ils ont eu moins 2,8, parce qu'ils sont 2,8 points en dessous de la moyenne. Donc on va remplir la troisième ligne du tableau en calculant justement ces écarts. Et ce que j'ai indiqué ici nous montre le calcul à effectuer. Je prends la note et j'enlève la moyenne. Je suis donc à moins 2,8. Les étudiants qui ont eu 11 ont eu plus 0,2 et les étudiants qui ont eu 15 ont eu plus 4,2. Donc voici leurs écarts par rapport à la moyenne. Bien. Les écarts sont donc des indicateurs de dispersion des valeurs autour de la moyenne. Et on aimerait bien être en mesure de calculer la dispersion moyenne à son tour. Alors, les notes tournent autour de 10,8, oui, mais à quelle distance moyenne ? Eh bien, si on essaie de calculer la moyenne des écarts, on va avoir une désillusion, on va tomber sur 0. Alors pourquoi ? Eh bien parce que tout simplement, si j'abaisse toute la série des notes d'une valeur 10,8 pour me retrouver sur la série des écarts, eh bien la moyenne va également être diminuée de 10,8 et va tomber à 0. On peut vérifier facilement par le calcul que 7 fois moins 2,8 plus 14 fois 0,2 plus 4 fois 4,2, le tout divisé par 25, ça donne 0. Il n'y a même pas besoin de diviser par 25 pour s'en apercevoir. Bref, lorsque vous calculez un écart moyen, vous tombez systématiquement sur 0, quel que soit l'exemple de départ. Et donc, te dire qu'on compte uniquement des écarts, ça n'est pas la meilleure idée. La propriété justement de la moyenne, pour conclure sur cette remarque, est que justement, les écarts négatifs sont là pour compenser exactement les écarts positifs. La moyenne est une position d'équilibre des différentes notes associées à des poids, bien sûr, qui sont les nombres d'étudiants. Bon. Alors, plutôt que de parler en termes d'écart, on peut parler en écart absolu. C'est-à-dire que ce qui est négatif, je le rends positif. Et ce qui est positif, je ne le change pas. Quelle est la différence ? Eh bien, mis à part le changement de signe, c'est que plutôt que de compter des écarts, on compte des distances. Je compte des distances à la moyenne. Peu importe que les étudiants aient eu plus ou moins que la moyenne, ils sont à une certaine distance de la moyenne. Et là, si je calcule la distance moyenne, je vais bien entendu trouver quelque chose qui est différent de 0. 7 fois 2,8 plus 14 fois 0,2 plus 4 fois 4,2. Le tout sur 25, ça me donne ce qu'on appelle l'écart absolu moyen, qui vaut ici environ 1,568. Graphiquement, ça donne quoi ? J'en profite pour afficher la formule, c'est celle qui nous a permis de faire ce calcul. Eh bien, j'ai 7 étudiants qui ont eu la note 8, j'ai 14 étudiants qui ont eu 11 et 4 étudiants qui ont eu 15. Donc un diagramme bâton nous donnerait cette représentation graphique. Au sein de tout ça, j'ai une moyenne de 10,8 que je peux positionner à peu près par ici. Et autour de la moyenne, les différentes notes obtenues par les différents étudiants tournent autour de 10,8 à une distance moyenne de 1,568 point. Ok, donc c'est un petit peu comme le système solaire avec le soleil qui est en plein centre, qui joue le rôle de la moyenne. Les différentes moyennes, planètes, excusez-moi, qui chacune ont leur masse, qui tournent autour du soleil à une certaine distance. Et si je veux calculer, comment dire, une espèce de barycentre, donc de centre de gravité, de ce qui tourne autour du soleil, et de savoir à quelle distance du soleil et ce centre de gravité se trouvent, eh bien je dois faire ce genre de calcul. Je calcule la distance moyenne en tenant compte, ici en rouge, des poids des différentes valeurs qui ont été citées. Donc je devrais calculer la masse de Mercure multipliée par la distance de Mercure, plus la masse de Vénus multipliée par la distance de Vénus, et ainsi de suite. Et divisé par la masse totale, bien entendu. Donc on est sur cette logique-là, mais on verra que ce paramètre-là, même s'il est extrêmement logique et a priori clair à comprendre, il ne sert qu'à lui-même. En statistique, on aime bien avoir des paramètres qui peuvent nous faire calculer d'autres choses, et en particulier, si on veut aller un peu plus loin sur des statistiques prévisionnelles ou inférentielles, créer des intervalles de confiance, par exemple, plein de choses différentes, et bien il va nous falloir mieux que cet écart absolu moyen dont le calcul est trop rigide, entre guillemets. Et on va voir justement la formation de l'écart type dans la prochaine vidéo, qui est un autre écart moyen, mais calculé sur la base d'un autre type de moyenne. Je vous donne donc rendez-vous pour la prochaine vidéo. A très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada